qu'il y a un lien entre les deux. On ne sait pas trop quoi encore. Est-ce que c'est l'animation en sorte de la galaxie ? Mais on ne sait pas trop. Mais les gens sont assez excités par ça. Un étudiant s'est donné par qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des publications intérieures qui le montraient, mais les gens n'avaient pas vu ça. Ils montent les cartes et ils ne sont pas intéressés à ce problème-là. C'est toujours rigolo. Quand on découvre un effet, on se rend compte qu'en fait, il est déjà présent. Des années avant, c'est juste que les gens n'y ont pas prêté attention. Donc ça, c'est en train d'être étudié. C'est une découverte inattendue qui est encore un peu à creuser. Je vais conclure. J'ai été un petit peu long, excusez-moi. La nuit n'est pas noire. Alors j'espère vous avoir convaincu que la nuit n'est pas complètement noire, même si vous savez bien que la nuit est noire pour nos yeux. Donc le règlement qui sont présents dans notre univers encode plein d'informations utiles sur l'histoire de notre univers. Rien moins que ça. Alors tous ces règlements sont mesurés précisément sur plein d'ordres de grandeur, en particulier le règlement extragalactique. Je passe tous les détails. Et une approche, j'ai appelé ça panchromatique, mais une approche multifréquence multilogueuronde est vraiment essentielle parce que sinon on perd le fil de l'histoire. Planck est une révolution en cours. Alors Planck vient de terminer ses observations, pour Planck la chefille en tout cas, parce qu'on n'a plus des iogtron, on n'a plus refroidir la zone en cabine, mais on a quand même fait les prévisions, les exigences, ça fait de faire deux relevés complètes du ciel et on en a fait pas deux, pas trois, pas quatre, cinq. On a fait cinq surveilles complètes du ciel alors que deux étaient prévues par la technologie et l'espèce. Donc on est très contents. Maintenant Planck est arrêté. Planck nous permet donc de mieux comprendre l'origine de l'univers et de la formation des galaxies. Et puis donc je vous donne rendez-vous en janvier, enfin moi ou quelqu'un d'autre, enfin bref, de manière générale, la communauté Planck vous donne rendez-vous en janvier 2013 pour les premiers résultats de cosmologie basés sur les deux premières années. C'est comme ça que ça a été financé à l'ESA, c'est un peu compliqué. Les résultats de 2013 seront basés sur les deux premiers surveilles et en 2014 on aura la totalité des données complètement publique. Donc guettez sur vos ordinateurs, vous aurez toutes les données, les belles images à toutes les fréquences, le fond cosmologique, les catalogues de sources, la polarisation, tout. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup Hervé. Je suppose que vous avez des questions. D'abord je voulais vous signaler que j'ai de la doc sur plan, ici pour ceux qui veulent. vous pouvez donc l'apprendre avant de partir. Et question, avant de passer la parole pour les questions. Donc j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus d'hélium. Donc ça veut dire que Planck est mort. Planck est mort en quelque sorte. En fait, Planck n'est pas mort. Planck a 4 réserves d'hélium, 3 d'hélium 4 et 1 d'hélium 3. Pour accéder à la température à 0,1 Kelvin, il fallait de l'hélium 3 et de l'hélium 4. C'est le phénomène de 18, la basse température. Comme il n'y a plus d'hélium 3, on ne peut plus aller à 0,1 Kelvin, mais il reste quand même de l'hélium 4. Donc Planck est actuellement à 4 Kelvin. Donc notre instrument phare à 0,1 Kelvin ne peut plus fonctionner. En revanche, le deuxième instrument, l'instrument italien, lui, peut fonctionner parce qu'il a besoin de notre étage à 4 Kelvin. Donc, pour la petite histoire, HFI fonctionne maintenant pour l'instrument italien, pour qu'il puisse s'étaler. Et il va fonctionner encore pendant un an, parce qu'ils ont besoin de mesurer encore moins de choses. Donc Planck est mort, mais Planck et LFI vivent encore pendant un an. Ok, super. J'ai cru comprendre aussi que Planck devait mesurer la polarisation. Exactement. On peut dire que le moment... Oui, alors j'en ai pas parlé, mais c'est en gros c'est l'essentiel de nos efforts qui est concentré là-dessus. La polarisation du fond cosmologique nous permet de remonter à l'énergie directement de l'inflation, donc très très tôt dans l'hiver, via les perturbations dans la surface de dernière diffusion, pendant la recombinaison. Alors il faudrait le parler, ça nécessiterait du temps, mais en deux mots, quand on mesure les petits grumeaux que je vous ai montrés du fond cosmologique, si on mesure ça en polarisation, ça nous montrera l'effet des ondes gravitationnelles primordiales qui sont passées au moment de la recombinaison. Et les ondes gravitationnelles primordiales sont émises au moment de l'inflation, à peu près. Donc mesurer la polarisation du fond cosmologique nous ramène non pas à 13, enfin à un chiffre de 1100, mais nous ramène directement carrément à l'échelle de l'inflation. Donc c'est le produit cosmologique de Planck. Donc on pourra passer des 380 000. Exactement. Parce que c'est une perturbation d'espace-temps qui elle se fiche en compte si l'univers est opac ou pas, et qui pouture la recombinaison via la polarisation. Bon, on va passer la parole. Sur l'un des graphiques là, qui représentait les perturbations que vous avez mesurées, on distingue bien une courbe qui ressemble à une courbe sonore avec une fondamentale, des harmoniques, etc. Or, si je me souviens bien, d'après l'harmonique, on doit pouvoir calculer les dimensions de la cavité correspondante, la cavité univers. Donc qu'est-ce qu'on obtient comme dimension ? Alors, c'est exactement comme ça qu'on pose le problème, parce qu'on n'a pas besoin de cette hypothèse, un peu comme la pièce. En fait, l'inflation prédit l'amplitude des modes, des fluctuations dans tout l'univers. C'est ça que vous mentionnez. Donc, on n'a pas besoin de cavité. On n'a pas besoin de cavité. Il suffit que le plasma soit excité d'une certaine manière. La cavité, c'était l'image. Oui, oui, oui. Donc, on a un milieu continu qui est excité d'une certaine manière. Ça, c'est ce que nous prédit l'inflation. Après, on y croit, on n'y croit pas. L'excitation initiale, elle a un certain spectre qui se reproduit dans ce milieu continu. Et ce milieu continu vibre comme ça. Alors, en fait, ce n'est pas une fondamentale et une harmonique, même si ça en a l'air, parce que les piques, si on prend les rouges, ils sont quand même un petit peu bizarres. En fait, c'est que la force de rappel du milieu diffère selon les piques. Là, c'est sensible à la matière noire. Là, c'est sensible à la matière baryonique seulement. Donc, c'est plutôt un milieu continu qui oscille avec une force de rappel qui dépend de sa composition. Je ne sais pas si je suis super clair. Donc, à l'ordre 0, on a l'impression que ce sont des harmoniques d'une seule vibration. En fait, il y a plein de vibrations qui sont sensibles à des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est si riche. Et qu'on arrive à remonter à la matière noire, à la matière baryonique, etc. Et donc, ce n'est pas en termes de taille, etc. qu'on raisonne. Par contre, on mesure effectivement une vitesse du son. Voilà. Enfin, on mesure plein de choses de ce plasma primordial. Oui. Mais pas de taille. Pas de taille parce qu'on connaît la taille de l'horizon à cette époque-là. Donc, on sait qu'au-delà, c'est pas vraiment. Un rappel, mais ça, c'est plus trivial. Je sais que la molécule CO de monocyte de carbone... La molécule CO de monocyte de carbone, je me souviens vraiment que c'est le marqueur d'une autre molécule. C'est pour ça que c'est intéressant. Ou j'ai oublié laquelle ? C'est... C'est... Le CO est un marqueur de l'hydrogène. C'est un traceur de la molécule d'hydrogène, qui est donc l'une la plus abondante. H2 en particulier. H2 n'est pas la plus abondante, mais permet de tracer H2, qui est beaucoup plus difficile à observer. Mais là aussi, c'est difficile. C'est un traceur, mais on sait que le rapport entre... l'OCO et l'hydrogène varient un petit peu. Et c'est très difficile de mesurer ce rapport. Donc, on utilise ça parce qu'on n'a pas mieux, mais c'est quand même un traceur à... plus par défaut de meilleur traceur qu'autre chose. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup pour votre exposé. J'avais juste une question. Donc, théoriquement, il y a un fond diffus de neutrinos. Bien sûr. En ajoutant que la technologie le permette, je ne sais pas quand. Oui. On arriverait à rapport aux 365 millions ? On arriverait à quelle... Juste deux fois plus. Le fond neutrinos, actuellement, a une température à peu près deux fois plus faible que le fond cosmologique, en température équivalente. Donc, si on a un ratif de 1000 pour le CLB, on serait un ratif, j'imagine, de 2000 pour les neutrinos. Alors, je n'ai pas fait de calcul exactement. C'est juste que la température est deux fois plus faible, ça c'est sûr. Parce que l'émission des neutrinos, enfin, la neutrinosphère, en fait, devient transparente en température deux fois plus tôt par rapport au fond. Donc, si on y arrivait, on gagnerait un facteur 2. Ce qui serait pas mal. Mais on est loin d'y arriver, technologie. Merci. Oui. Merci pour votre conférence. Une petite question peut-être anecdotique, là. Qu'est-ce qui justifie la politique de communication à élastique pour ces données-là ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres... Bien sûr. Disons que le relâchement des données est quand même un petit peu plus convivial. Voilà. Alors, en fait, je ne suis pas sûr de votre dernière assertion. Pour les données WMAR, par exemple, l'équipe, il a gardé quelques années pour elle sous le coude avant de la relâcher. Pour les données Mars Express, certaines sont relâchées effectivement directement en temps réel, d'autres non. Nous, on a négocié ça, c'est un contrat avec les arts. En fait, ça paraît simple. En fait, on signe des contrats avec le CNES et les arts. C'est très cool. Et le contrat, c'était quoi ? C'était un mois après la prise des données, les données seront relâchées. HFI s'est arrêté au mois de janvier 2012. Donc, il y a quelques semaines. Janvier 2012, plus un an, janvier 2013. Voilà. Donc, c'était négocié avec les arts. Ça, c'est disons la partie administrative. La vraie raison, c'est que les données sont éminemment complexes à traiter. Et on ne voulait pas balancer au public, enfin au scientifique et au public, des données sur lesquelles les gens feraient n'importe quoi. Parce que ça, c'est une vraie difficulté. Et quand les gens se mettent à publier n'importe quoi sur des données, on sait qu'elles ne sont pas très propres, qu'elles ne sont pas très bien qualifiées. Vous allez avoir une rime en bête de gens qui vont vous trouver des effets cosmologiques ou pas. Voilà. Donc, c'est notre responsabilité en tant que, disons, maître d'œuvre de cette manif que le contribuable européen nous a payé. C'est à nous, c'est notre responsabilité de relâcher des données de la meilleure qualité possible par la technologie et par notre matière. Et ça, ça prend du temps. Par exemple, cette courbe-là qu'on a pris pour les données, ça, on l'a depuis une semaine après le vol. Ça, c'est facile. Vraiment, on l'avait en temps réel, quasiment. Et déjà, on voyait des choses extraordinaires qui ont été publiées depuis par d'autres équipes avec d'autres instruments, mais nous, on l'avait en quelques minutes. Mais la différence entre un mauvais travail et un bon travail, c'est pas juste de publier une courbe avec les sept pics acoustiques, là. C'est de publier des barres d'erreurs précises, argumentées, et séparer le bruit statistique du bruit systématique. Et dans ces manips, ce qui domine, c'est le bruit systématique. La galaxie, vous avez mal soustraite. Vous avez vu la carte de CO tout à l'heure. Si le gros pâté qui était en dessous, on ne l'avait pas vu. Notre cour était assez foireux. Donc, c'est vraiment notre responsabilité de délivrer à la communauté et au public en général des données hyper fiables et très, très bien comprises. Et en tout cas, de documenter ce qu'on comprend de ce qu'on ne comprend pas. Et ça, ça paraît bête, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Même si on est 200 ou 500 chercheurs selon la géométrie, qu'on a notre supercalculateur, etc. Ça demande un temps très, très grand. Alors, pour dire même des choses telles quelles sont, on a en ce moment une réunion dans notre consortium, comme tous les six mois. Et bien, pas plus tard qu'hier, il y a encore plein de choses qu'on ne comprenait pas dans les données, qu'on doit relâcher dans six mois. Et ici, les données sont relâchées dans six mois, mais on doit les délivrer à l'ESA en septembre. Donc, il ne reste plus que moins de six mois pour tout comprendre. On ne sait pas si on y arrivera. Donc, certains points des données sont complètement compris, mais la polarisation nous pose encore quelques petits problèmes et c'est l'enjeu. Donc, la seule raison, c'est ça. C'est qu'on veut délivrer des données nickel à tout le monde. C'est une autre question, là. Alors, est-ce qu'il est exact qu'il peut y avoir des échos de ce qui s'est passé avant le big bomb ? Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas théoricien, parce que c'est une question éminemment théorique. Tout dépend du modèle cosmologique que vous utilisez. Certains, j'ai des collègues qui étudient certains modèles d'univers, donc avec rebond ou des choses comme ça, prédisent des effets observables d'une histoire d'un univers type à rebond. Rebond, c'est que vous avez une sorte de contraction et puis de redilatation. Donc, dans certains modèles, il y a des effets observables. À ce jour, nous n'avons aucune prédiction précise. Donc, nos données ne nous permettront pas de détecter ces effets-là, parce qu'on n'a pas d'effets prédits. On ne trouvera pas des choses fortuitement ou même si j'ai un peu ce message plané sur le CO, etc. Les effets cosmologiques comme ça, on n'en découvrira pas si on ne sait pas quoi chercher. Donc, la réponse simple est non. On ne pourra rien voir. Ça, c'est essentiellement acquis. Maintenant, s'il y a des prédictions très fines, très précises sur ce qui peut se passer dans des modèles pré-big-bang, parce qu'il en existe une certaine famille, là, on pourra voir. Mais je crains que les effets, les prédictions de ces effets, soient bien en dessous de ce qu'on peut détecter aujourd'hui avec Planck. Mais théoriquement, ce n'est pas impossible. Plusieurs questions. Oui, tout à l'heure, dans une des images, il y avait une forme de log que vous interprétiez comme correspondant à l'effet Doppler. Et on peut m'interroger sur les deux points au milieu de chacun des leurs. Vous avez raison. Est-ce qu'ils ont une explication ? Oui, complètement. Non, non. En fait, c'est les deux. Ils ont une explication, c'est que c'est la galaxie, notre Voie lactée, qui a mal été soustraite de ces données-là, à l'époque. C'est des données, évidemment, de 1990, à peu près. Donc, en fait, au milieu, il y a notre Voie lactée qui passe, et on voit que ça bat un peu. Si j'ai une autre image... Ah oui, je n'ai pas mis la Voie lactée là. Est-ce que j'ai une Planck ? Non. Donc, la réponse de ces deux petits... Pardon. La réponse de ces petits points, c'est que c'est une mauvaise soustraction de notre Voie lactée, la galaxie. Donc, ça n'a rien à voir avec cet effet Doppler qui est là. Vous avez raison. Ça, c'est notre galaxie qui crêne dans les données. Voilà. Alors, d'autres questions, je suis là-bas. Je confirme, en tout cas, pour l'histoire de Bélai, par exemple, Mars Express impose un an de retard entre une photo qui est prise et une photo qui est publiée. Voilà. Nous, c'est pareil, c'est la différence... Mais là, c'est les Allemands qui souhaitaient ça. Là, je ne l'ai pas dit, mais nous, il nous faut toutes les données pour bien les traiter. J'ai oublié de dire qu'on avait une précision tellement grande que quand le télescope pointe par là, on mesure de la lumière qui vient de... dans le dos. Notre log est précis à 10.6 près. On mesure des choses à 10.6 près. Et la diffraction fait que, dans le télescope, il y a de la lumière qui vient du dos et qui revient par devant grâce à la diffraction ou à cause de la diffraction. Donc, on ne peut traiter les données totales que quand on a toutes les données et qu'on peut en quelque sorte déconvoluer parce que ce qu'on a observé là dépend de ce qu'on a observé là. et réciproquement. Donc, il faut qu'on a un système à résoudre qui nécessite d'avoir toutes les données. C'est pour ça que c'est un an après la totalité de données. Parce qu'on pourrait dire, vous avez des bouts de ciels ou des bouts de ciels. Et bien non. C'est n'importe quoi. Peut-être une dernière question ? Oui, ça en fera deux. La première, c'est à propos de l'énergie noire. Théoriquement, la constante de Hubble, si jamais on la met dans d'autres unités de mesure, elle correspond à une accélération. Donc, les fameux 70,6 km par seconde par seconde par seconde. C'est un tombeau. Oui. Ça correspond à une accélération qui est de 10 moins 10 mètres seconde par seconde. Donc, seconde carré. Donc, cette constante de Hubble, c'est une accélération. Maintenant... Non, non, non. Faux. Ah, continuez. Ah bon, oui. Pas de dimension. Donc, l'accélération qu'a constaté permetteur et les autres, ça serait une accélération de l'accélération. Donc, au lieu d'être à 10 moins 10, on serait à 10 moins 9. Maintenant, quelle pourrait être l'accélération pour, au début de l'univers, cette fameuse accélération de l'expansion ? Ça doit être des chiffres de 10 puissance 50 mètres par seconde carré. Ça ne peut pas durer longtemps, d'ailleurs, avec une telle accélération, on atteint de la métallité de l'univers. Mais cette énergie noire, aujourd'hui, on la mesure, on mesure son accélération, oui. Et maintenant, quelle était-elle à l'origine ? Je vais poser une question. J'ai déjà pu vous dire M. Boucher. C'est sur l'isotropie et l'homogénéité de l'univers. Il paraît qu'à travers Planck, avec les micro-planties gravitationnelles, on serait capable de mesurer s'il y avait vraiment l'univers et l'isotropie et l'homogénéité dans tous les axes de visée. Je confirme. Et la première question, on le saura en 2013. Oui. 2014, 2015, 2015 ? Non, j'ai déjà vu des très belles choses qui disent des choses à ce sujet-là. Pour la première question, qui est un petit peu flou, que je n'ai pas bien saisi en tout cas, c'est l'histoire d'énergie noire. En fait, l'énergie noire peut être déclinée en plusieurs choses. L'une d'elles étant la constante cosmologique, l'autre étant des modèles de quintessence. Enfin, il y a toute une famille aussi de choses théoriques. Donc, il ne faut pas complètement mélanger. Il y a aussi une autre chose que les gens essaient de raccorder, c'est l'énergie du vide en physique des particules et ses aspects de constantes cosmologiques qui ne sont pas forcément les mêmes et de fait, ils n'y arrivent pas. Donc, il y a des concepts qui sont sur le marché et qui, pour l'instant, n'ont pas été mis en lien de manière satisfaisante. Alors, vous parlez d'énergie, etc. Donc, la constante de drogue, c'est homogène à un temps moins 1. Donc, ça, c'est une bonne accélération. C'est en kilomètre par seconde ou par mégaparsec. Donc, il y a juste un temps moins 1. Il n'y a pas de temps moins 2. Donc, ce n'est pas une accélération. Néanmoins, effectivement, j'ai montré une slide sur l'accélération mesurée par les supernovés qui nous donne, disons, l'énergie nécessaire pour avoir cette accélération, cette expansion accélérée. Comment ça s'est passé dans le passé ? Une réponse simple, c'est que il suffit d'un paramètre cosmologique, par exemple, cette fameuse constante cosmologique, prenons le cas plus simple, on va parler de la quintessence, etc. Mais il suffit d'une constante cosmologique qui soit présente partout. Lors de l'univers primordial, cette constante cosmologique n'a essentiellement pas d'effet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je dois comprendre. la constante de la gravitation, qui, au début, n'a essentiellement pas d'effet parce qu'on est dominé par des choses de très haute énergie, par des phénomènes quantiques. Donc, la constante de la gravitation, on s'en fout. C'est progressivement, quand les structures se forment, que là, la gravitation joue un rôle. Et puis, progressivement, que la constante cosmologique joue un rôle aussi. C'est que très récemment, dans l'histoire de l'univers, que la constante cosmologique domine la dynamique de l'univers. On estime ça à un régime de 0,6 ou 0,7, je crois. Donc, c'est très récemment. Donc, bon, je ne suis pas sûr d'acheter votre argument, d'où ça nécessite une énergie d'état. L'inflation, telle que je la comprends, donne tout ce qu'il faut pour expliquer à la fois l'isotropie, et puis, la relation causale, le fait que le CME est une uniformité absolument impressionnante, alors que les deux bouts de l'image ne se sont jamais parlé. J'en ai pas parlé, mais ils sont beaucoup trop loin par rapport à l'horizon de leur époque. Donc, l'inflation permet de résoudre ça, et je pense que l'accélération de l'univers est compatible avec ce scénario. Mais je le rappelle, cette histoire d'accélération de l'univers est quand même une énigme.